Je n'existais plus en tant qu'individu, pendant les dix ans qu'on durait mon entrepreneuriat. Donc l'idée c'était de changer les priorités. Quand je me lève le matin, la vraie question que je me pose c'est qu'est ce que je peux faire de nouveau aujourd'hui pour avancer sur mon chemin. Et quand je me couche le soir c'est tiens qu'est ce que j'ai fait qui était intéressant aujourd'hui, qui faisait avancer mon chemin et qui faisait avancer le chemin des autres. Cette fameuse cohérence entre l'être et le faire et je voulais remettre ça non plus en périphérie mais au centre de la vie. C'est comment je peux être utile toujours, tout le temps, en permanence, peu importe que je sois en mode personnel, professionnel, chez moi, à l'extérieur et autre. Donc ça, ça a été ce point central, cette colonne vertébrale, d'être utile, d'être au service d'eux. C'est toute une pensée pour changer cette société par le faire. Moi je suis un homme d'action donc je fais. ce faire mène à quelque chose qui va être différent demain. Je crée des rencontres changer le monde qui vont permettre de créer la ruche pour toutes ces abeilles pollinisatrices qui partent partout dans la société pollinisée et qui peuvent revenir comme ça à la ruche. J'essaye de porter ce message du positif, du changement positif, partout où je peux. La dernière conférence que j'ai fait, c'était Innover pour changer le monde. La prochaine que je vais faire, c'est justement sur le changement, les accompagnements personnels que je fais de porteurs de projets. Ce sont des porteurs de projets qui peuvent être à différentes échelles. C'est là où moi j'arrive au milieu de ces projets pour essayer de les mener justement vers quelque chose qui est compatible avec la société d'aujourd'hui. Le livre Impliquez-vous, sans une action solidaire écologique, avait pour objectif d'amener un mode d'emploi, quelque part. Quand j'entends des personnes autour de moi qui me disent, moi je ne sais pas quoi faire à mon niveau, c'est de dire, moi je le fais dans mon quotidien, et vous ne savez pas quoi faire, et bien voilà le livre. Parce que c'est vraiment du changement individuel. C'est finalement avant les colibris, ce livre. C'est ça l'idée, c'est en allant donner son sang, finalement c'est une action très concrète, mais l'objectif c'est d'aller vers l'engagement sociétal qui est la suite. C'est né ce printemps de l'éducation pour toutes les jeunes pousses, avec Antonella Verdiani, qui est spécialiste de l'éducation, qui en est la déléguée générale. C'est un très beau mouvement qui émerge avec de très belles énergies pour aider les enfants, et très féminin. Apprendre à l'enfant, ou permettre à l'enfant de s'élever lui-même. C'est-à-dire, pas des moules formatés, mais une personnalité qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc c'est leur laisser ce champ d'expression possible, et d'être le tuteur pour aider la plante à pousser de manière naturelle. Le projet que je travaille avec les Indiens Kogi, pour les Indiens Kogi, qui s'appelle Rien n'est éternel sauf les étincelles, a un enjeu de se relier au peuple premier. Parce qu'ils ont tout à nous apprendre. Ils savent déjà tout faire bien, quelque part. Nous on a perverti ces choses-là. J'accompagne par ailleurs une association qui s'appelle Toit à moi, T-O-I-T à moi, pour le Toit. Et l'objectif, c'est de donner un toit aux sans-domicile fixes. Pour le coup, ceux qui sont vraiment en marge de la société. Mais c'est en montrant comment on peut faire pour les sans-domiciles fixes qu'on peut montrer aussi comment on peut habiter mieux, nous, par ailleurs. Je suis passé d'un mode quantitatif à un mode qualitatif. On se rend compte en chemin, ce qui a été mon cas, qu'on est riche que de choses qu'on ne peut pas acheter. L'essentiel de la vie ne peut pas s'acheter. Avant, j'étais chronométré, j'avais une montre. Et maintenant, je veux prendre le temps d'aller au fond des choses, donc de pouvoir échanger d'humain à humain, de cœur à cœur, avec les personnes. On arrive à une vie plus slow qui va permettre de retrouver cet essentiel, les choses importantes. C'est d'être au service. C'est juste ça. Mon changement individuel est pour être au service. Mieux. L'extérieur. Quand on court, c'est pour quelque chose. C'est pour aller chercher de l'argent. La société nous dit aujourd'hui. La question, c'est à quoi nous sert l'argent, très concrètement. Et quand on regarde toutes les choses superficielles que l'on fait avec l'argent que l'on gagne, on se dit mais pourquoi on court autant ? Ce derrière quoi on court, ce sont des compensations. Et ces compensations sont liées à un manque intérieur. Et donc, si on comble ce manque intérieur, finalement, on n'ira plus chercher les compensations qui va être de manger n'importe comment, qui va être de se droguer, qui va être d'aller chercher de l'affection à tout va, partout, toujours, tout le temps, qui va être d'aller chercher cette reconnaissance, qui va être de chercher plein de choses qui sont de pures compensations, qui sont des pures béquilles. Soit je continuais et je finissais sur un lit d'hôpital, très clairement, soit je changeais radicalement. Et moi, j'ai ça en moi, cette possibilité de changer, c'est-à-dire que je ne suis pas un conservateur, je suis un évolutionniste, on va dire, permanent, c'est-à-dire que je change de peau, je mue de manière permanente. Donc, pour moi, c'était possible, mais il fallait que je lâche. Le limbago que j'ai eu était un point de rupture de quelque chose qui était déjà en moi, en fait, véritablement. Je savais qu'un cycle était en train de se terminer, mais notre ego, il ne veut pas que ça se termine, le cycle. Donc, il continue, il continue, il continue, jusqu'où il peut. Et donc, le limbago a simplement été là pour faire switcher mon ego, pour le faire passer à autre chose. Lâcher le positionnement social. Simon Veil disait, la pression sociale, c'est le cheval qui nous mènera à l'apocalypse. C'est fort comme phrase. Retrouver ce lien avec ce qu'on a envie de faire. Et le envie de faire mène forcément à une créativité différente et mène à des actions différentes. Après, le point clé, c'est de ne pas réfréner ça. C'est ça qui est important. C'est de se laisser comme dans un brainstorming. L'idée d'un brainstorming, en général, c'est qu'on note toutes les idées qui nous passent par la tête. On ne les bride pas dans un temps restreint, qui est un brainstorming. Eh bien, l'idée, c'est de faire pareil dans sa vie. C'est que sa vie soit un énorme brainstorming. Et que plus on a des idées, plus ça nous met en joie. Et plus elles viennent de l'intérieur, plutôt que de l'extérieur, plus ça nous met en joie. Donc, la question de fond, elle est là. Je viens de la poser. Le matin, quand on se lève, qu'est-ce qui nous met en joie ? Ce qui est une contrainte, il faut se dire que ça, je n'en veux plus. Ça peut être de savoir dire non à la famille, à d'autres personnes, etc. Ça peut être de dire non. Là, je mets ma main de moi, je dis non. Ça, je n'en veux plus. Parce que ça ne me met pas en joie. Et pour le reste, ce qui me met des étincelles dans les yeux et un sourire sur le visage, je garde. Et plus on fait ça dans son chemin personnel, plus il y a des petites lumières qui s'allument. Une autre, une autre, une autre. Et c'est ça qu'il faut, du coup, arroser. Parce que l'important, c'est de semer ce qu'on voudrait récolter. Donc, si dans son quotidien, on fait autre chose que ce qu'on voudrait récolter, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Travailler sur soi toujours, 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 toujours. Que le projet ne soit pas quelque chose qui nous donne un alibi pour ne pas travailler sur soi. Toujours. De apprendre la coopération. Maintenant, si ce n'est pas inné, il faut l'apprendre, du coup. Et donc, apprenons-la. Apprenons cette coopération. En les engageant, ces coopérations. Il y a des formations. Il y a des formations de culture à la paix. Il y a des formations autour de la coopération qui émergent de plus en plus. D'intelligence collective qui émergent de plus en plus. Allons vers ça. Et débloquons nos verrous personnels sur tout ça. L'autre n'est pas un ennemi de soi. L'autre est un apporteur de bienfaits dont on n'a pas idée encore. Et donc, allons chercher, écoutons plus l'autre. Et travaillons sur des projets d'intelligence collective et plus personnel dans son coin. Des projets collaboratifs. Et ça, c'est de se mettre en chemin vers ça, vers ce moteur différent dans la société. L'idée pour moi qui habite en ville encore aujourd'hui, du changement d'après, c'est la nature. C'est-à-dire d'être en immersion dans la nature. Pour moi, le plus grand enseignant, c'est la nature. Et quand on est en ville, on est hors sol, comme dit Pierre Rabhi, et on est coupé de cet enseignement très intense, très profond, qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on le vit. Alors, je ne parle pas d'habiter à la campagne comme des citadins. Ce n'est pas ça dont je parle. C'est d'habiter dans la nature, avec une nature environnante qui est là présente, dont on vit les rythmes, les saisons, dont on est l'observateur et dont on peut prendre tous les enseignements les uns après les autres. Donc ça, à suivre pour les changements. Aujourd'hui, je suis encore en ville et j'essaie de faire mon maximum, en tous les cas, pour vivre la ville de manière différente et positive et utile.